... Bien, nous reprenons le colloque au rythme où nous l'avons défini. Bonjour, Vinciane. Et donc, je vous présente Annegrette Fauser, qui est musicologue, qui est Carrie C. Busshammer, Professor of Music, University of North Carolina, Chapel Hill, aux Etats-Unis. Et ses recherches portent notamment sur la musique européenne et américaine des 19e et 20e siècles et sur, en particulier, l'opéra, mais aussi sur les échanges musicaux internationaux, sur les femmes compositrices et sur les usages de la musique dans les guerres et dans les phénomènes de commémoration. Parmi ses livres, je pourrais citer son analyse consacrée à l'œuvre de Aaron Copland, Apparition Spring, son livre Sounds of War, Music in the United States During World War II, ou encore Musical Encounters in the 1889 Paris World Fair, c'est-à-dire l'Explosion universelle de Paris en 1889, qui est un classique. Et un livre collectif va paraître Performing Commemoration, Musical Reenactment, and the Politics of Trauma. Voilà, je lui donne la parole sur Covantchina de Mussorgsky. Merci beaucoup. Merci pour cette belle invitation. et c'est une matinée déjà absolument fascinante. Et là, maintenant, on va nous balader vers les achèvements musicaux. La saison parisienne des ballets russes en 1913, rendue célèbre par le scandale du Sacre de printemps d'Igor Stravinsky, a amené une réussite extraordinaire pour Serge Diaghilev avec la première représentation hors de Russie de Covantchina de Modest Mussorgsky. Attendue depuis si longtemps, comme l'a constaté Jacques Blanvillère dans Le Figaro, cette œuvre a été célébrée dans la presse parisienne comme la révélation triomphale d'un chef-d'œuvre saisisant, sinon magnifique. Comme l'œuvre mieux connue Boris Kodunov, Covantchina était un opéra sur la Russie ancienne, mettant en opposition le monde traditionnel de la secte des vieux croyants sous la direction du père Dosité et celui plus moderne et occidental du tsar Pierre le Grand. Mais si le public, présent au Théâtre des Champs-Élysées, s'est passionnée pour cet opéra russe et ses interprètes, Covantchina posait néanmoins des problèmes pour les musiciens et critiques. Comme le résume un critique anonyme du Cris de Paris, je cite, « Les mélomanes étaient anxieux de savoir ce que devient un chef-d'œuvre inachevé lorsque l'auteur mort n'est plus là pour le défendre. crainte superflue. » Dans son pieux travail d'achèvement, Rimsky-Korsakov a respecté tout ce qui forme le caractère musical si ardent et si personnel de Mussorgsky. Monsieur de Diaghilev s'était autorisé de cette collaboration posthume pour demander à son tour une mise au point de messieurs Maurice Ravel et Stravinsky. Cette brève mise au point au sujet de l'achèvement posthume d'une œuvre musicale nous indique plusieurs des questions qui se posent face à la création qui reste en suspense après la mort d'un compositeur. L'auteur du Cris de Paris aborde ici le rôle respectif de l'auteur original et des créateurs des différentes versions achevées. Il évoque la question de l'autorité artistique et il suggère qu'un tel achèvement posthume pourrait affecter l'essence même d'une œuvre retravaillée. Ces trois points dominent les décisions artistiques et musicales formant cette Convancina de 1913. De plus, il constitue un cadre fondamental aussi pour les réactions de l'époque que pour les discussions contemporaines concernant le travail à l'œuvre musicale à plusieurs mains. Je propose dans mon intervention aujourd'hui d'examiner la genèse, la représentation et la réception de cette version parisienne de Convancina sous ces trois angles et d'explorer ce que ce cas assez unique de collaboration posthume transnational peut nous enseigner au sujet de la finition d'une œuvre musicale inachevée. Bien que plusieurs chercheurs aient discuté certains aspects de cette adaptation, en particulier le rôle de Stravinsky, ma contribution offre pour la première fois une investigation plus complète de la question même de l'intrigue de l'achèvement de l'œuvre par-delà des frontières en utilisant des sources nouvelles ou négléchées des manuscrits originaux jusqu'à la presse musicale. L'histoire de la version parisienne de Convancina commence à l'hiver des 1910 quand Serge Diaghilev visait une saison moussorkski à Paris, Bruxelles et Londres qu'il annonça dans une interview avec Petersburgs en préparation de cette entreprise, il s'est rendu à la bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg pour comparer le manuscrit de Moussorkski avec la version de l'opéra créée par Nikolai Rimsky-Korsakov dans les 18 mois après la mort du compositeur en 1881. Un tel achèvement posthume était nécessaire étant donné qu'au moment de la mort du compositeur deux scènes seulement étaient orchestrées, le reste n'était en version chant et piano ou encore des feuilles d'esquisse. C'est la version de Rimsky-Korsakov qui avait servi pour la première de Convancina à Saint-Pétersbourg en 1886 ainsi que pour d'autres représentations en Russie. Diaghilev a formé le projet d'une restauration de l'œuvre basée sur le manuscrit laissé par le compositeur après avoir réalisé à fil de ses comparaisons l'étendue de coupures et des interventions compositionnelles de Rimsky-Korsakov y compris la composition en entier du chœur final de l'opéra. Après sa décision en automne 1912 d'inclure Boris Godunov et Covancina dans la saison de Ballet russe en 1913 à Paris et à Londres il a chargé Igor Stravinsky qui venait de compléter la partition du Sacre du Printemps d'orchestrer les passages mises dans la version de Rimsky-Korsakov. Il n'est pas clair quand ce projet de restauration a commencé à inclure aussi la composition d'une nouvelle fin du cinquième acte pour remplacer celle de Rimsky-Korsakov. Mais en février 1913 Stravinsky s'est rendu compte que la tâche était bien trop lourde et il a demandé que Maurice Ravel serait embauché par Diaghilev pour l'assister avec les orchestrations. Ravel a voyagé alors en mars 1913 à Clarence en Suisse où Stravinsky passait le printemps. Leur travail était complété en avril et les deux étaient de retour à Paris en mai 1913. Entre-temps, Fédor Chaliapine, la vedette de la production parisienne qui chantait le rôle de Dosité, refusait d'apprendre la nouvelle version en cours de création. À la fin, Diaghilev et Chaliapine arrivaient à négocier un compromis. La seule nouvelle musique que le chanteur devait mémoriser était celle du final stravinskyen. Pour le reste, la convention parisienne consistait de la version établie par Rimsky-Korsakov mais avec des coupures importantes y inclut le deuxième acte entier ainsi que plusieurs scènes du troisième et la seconde moitié du quatrième acte. Cette version tronquée de l'opéra était augmentée par deux scènes chorales orchestrées par Maurice Ravel ainsi que par le chœur final de Stravinsky. Par ailleurs, Diaghilev ne programmait pas ce nouveau chœur qu'à partir de la troisième représentation utilisant celui de Rimsky-Korsakov pour celle du 5 et 9 juin. Ce bref aperçu de l'histoire de la version parisienne de Kovacina révèle déjà une multitude d'acteurs avec des intérêts disparates sinon contradictoires auxquels ajoutent des musiciens et critiques russes et français de l'époque ainsi que la famille du premier des réviseurs Rimsky-Korsakov. Une réflexion plus approfondie sur leurs rôles respectifs montre que leurs intérêts souvent enchevêtrés vont des questions simplement pratiques à prendre un rôle par exemple aux questions et positions esthétiques vis-à-vis une œuvre qui permet grâce à son état d'inachèvement d'intervenir dans le tissu musical laissé par l'auteur mort. Je commence par la contribution qui semble au premier abord être la moins compliquée à savoir les orchestrations par Ravel de deux passages de Mussorgsky au mis par Rimsky-Korsakov. Contrairement à Stravinsky dont les révisions impliquaient une critique du travail antérieur de son ancien professeur de composition Rimsky-Korsakov la contribution de Ravel était cadrée comme une besogne de restauration. Ravel lui-même a décrit son travail sur la partition comme, je cite, la restauration des passages auparavant au mis sans changer une seule note du manuscrit original et ne créant rien qu'une orchestration fidèle du manuscrit de Mussorgsky. Mais c'est là une déclaration un peu fallacieuse comme le révèle un examen détaillé de cette orchestration. Cette approche est possible dorénavant parce que le manuscrit de Ravel compensé perdu vient de réapparaître dans la collection Kor à l'université de Yer. Regardons donc de plus près un passage du premier acte Le cœur de Moscovite. Les premières mesures suivent précisément le manuscrit de Mussorgsky dans une orchestration d'un coloris riche déployé sur une fondation de corte que j'ai marquée ici en rouge alternant puis se superposant avec des bois en vert et les cuivres en bleu dans une sonorité orchestrale fondue enveloppant et doublant les voix du cœur. Avec l'entrée des bois Ravel ajoute aussi un tambour en double croche ça se marquait en violet qui contribue à la verve de ce passage inspiré d'une chanson populaire. Ravel contraste ce coloris orchestral riche avec la sonorité des cuivres en unissant soudaine sur mi bémol indiqué avec la première flèche en bleu quand le cœur devient silencieux en découvrant que le nouveau pilier érigé pour les annonces du gouvernement était arrivé à travers la nuit. Cette alternance rapide de timbres se répète encore deux fois signalant clairement le changement abrupt de l'évocation d'une chanson populaire tapageuse avec son accompagnement vif vers une musique marquée par son caractère gestuel. Je dois remercier mon collègue de l'Université de la Caroline du Nord le compositeur Lee Weissert qui nous a fait un grand cadeau pour aujourd'hui en recréant cette orchestration par des moyens digitaux nous permettant ainsi d'écouter maintenant pour la première fois depuis 1913 ce bref extrait d'orchestration de Ravel nous avons décidé de supprimer les parties vocales pour diriger l'attention sur les sonorités instrumentales voilà qui s'il y a d'orchestre Sous-titrage ST' 501 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 C'est quand même Sous-titrage ST' 501 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 Les musicolopes peuvent faire des démonstrations. Et elle est extraordinairement convaincante parce qu'elle est immédiatement perceptible. Et donc, ça veut dire aussi que Ravel savait vers où il allait, lui. Il avait une idée très précise du camp à choisir. Mais c'est vrai que Mussorgsky était un cas assez étonnant parce que déjà, son Boris Godunov était compliqué. Et donc, il est connu, encore une fois, comme dans la mise en intrigue. Il faut toujours choisir les bons cas, évidemment, parce que Rimsky-Korsakov ne s'est pas trompé, d'ailleurs. Il a mis son grain de sel. Et Shostakovich, vers où il est allé, lui ? C'était ma question un peu en dehors, parce que je voudrais en savoir encore plus. Mais il est allé vers quel sens ? Primitivisme, cosmopolitisme, Shostakovichisme ? Qu'est-ce qu'il a fait, au juste, dans un autre contexte encore ? Il a fait du Shostakovich. C'est une des choses que moi, j'adore en regardant les orchestrations des heures ou d'autres compositeurs qui arrivent après. On peut vraiment voir une sorte de, souvent, tension entre la musique qui est là, soit en fragment, soit entier, comme dans les images d'une... Comment est-ce que ça s'appelle, Yves ? On a quand même une œuvre complète en piano que Ravel a orchestrée aussi. Et ça a tellement l'impact de Ravel. On ne peut pas m'y prendre pour quelqu'un d'autre que Ravel. C'est la même chose avec Shostakovich. Et j'ai eu le grand plaisir d'être dans le théâtre Marinsky, où ils ont donné la version de Comanchina dans la version Shostakovich, mais avec les décors de 1913. Alors, ça encore, c'était une forme de reconstitution à travers deux versions tout à fait rivales. Et la version de Shostakovich, elle est assez fidèle à la version de l'âme, c'est-à-dire la version qu'a créée l'âme à partir des manuscrits de Mussorgsky. Mais comme j'ai vu sur cette table, il y a, surtout pour le cinquième acte, énormément de choses qui manquent. Il y a plusieurs scènes qui sont incomplets. Il y a des restaurations qu'Arimsk-Korsakov a faites, sur lesquelles Shostakovich a basé ses propres orchestrations. Mais il n'y a strictement rien pour la... Non, ce n'est pas vrai. Il y a un seul sujet, un seul thème pour le cœur final. Et c'est le cœur final où les différents auteurs ont fait leur choix comment, en effet, représenter la Russie. Alors, pour Rimsky-Korsakov, c'était une Russie impériale triomphante. On a bien pu l'écouter dans la trompette. C'est, en fait, le motif et le thème des arts pierres qu'on a déjà entendus dans l'opéra, je crois que c'était le deuxième acte. C'est-à-dire, c'est un motif qui revient. C'est du très, très bon ménage de compositeurs, ce qu'a fait Rimsky-Korsakov pour créer un opéra impérial. Pour Stravinsky, c'était cette fin complètement cadrée sur le vieux croyant. C'est la fin la plus radicale, en effet. Shostakovich, il fait quelque chose entre les deux. Il prend les motifs de Rimsky, mais il réintroduit lui aussi les trompettes. Il y a les trompettes du tsar arrivant, mais c'est moins glaring. Qu'est-ce que c'est ? Moins évident ? C'est moins dans le visage. Ah oui, c'est moins frappant. C'est moins frappant, c'est moins impérial. Mais mon collègue Richard Taraskin a fait le point qu'en fait, la version de Shostakovich dans l'esprit est beaucoup plus proche de celle de Rimsky-Korsakov parce qu'il y avait une sorte de vénération de pierre sous une reçue post-staliniste. Je crois que c'était encore staliniste quand elle a fait ça. Je crois qu'il était encore vivant. Je vais passer la parole à qui la demandera, sinon j'ai d'autres questions. Je vais passer la parole à qui la demandera, sinon j'ai d'autres questions. Je vais passer la parole à qui la demandera. Je vais passer la parole à qui la demandera.